Ya ho bidi bancher, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo extrêmement gage, achète ou pas spéciale Mayan Donc c'est la troisième vidéo qui est disponible sur la chaîne, donc si la suite t'intéresse, continue Donc récemment Mayan a proposé plusieurs nouvelles séries Quelques-unes qui sont déjà sorties, une qui n'est pas encore sortie Et donc je vais te parler de mon avis sur les estrés, car je te le rappelle au cas où si tu ne le sais pas Mais Mayan est la maison d'édition qui te propose des estrés d'absolument presque toutes ses oeuvres Je dis presque parce que je sais qu'il y a une série qui va commencer en mars et on n'a pas encore eu l'estré, c'est pour ça que je dis ça Mais sinon on a absolument toutes les séries disponibles en estrés et ça je trouve ça génial de leur part N'hésite pas surtout à tout moment si tu aimes cette vidéo à la liker, la commenter Et pourquoi pas la partager, ça me ferait extrêmement plaisir Et n'hésite pas aussi à me dire ton retour si jamais ces séries t'intéressent ou absolument pas Donc c'est parti On va commencer avec le premier, donc je te les présente par Horde Alphabétique Avec Shilling Life in a Different World, si je prononce bien Alors je n'ai pas plus d'infos en fait, je me suis contentée, j'ai eu des estrés Et je n'ai même pas lu les résumés, je n'ai pas lu le nombre de tomes, absolument rien La seule chose que je vais pouvoir te dire pour Shilling C'est que normalement il doit sortir le 23 mars Donc je suis très content de pouvoir te faire un estrés juste avant Comme ça tu sais si je m'y intéresse ou pas Donc Shilling Life in a Different World En fait on suit les aventures, on est sur une espèce Je ne sais pas si on peut considérer ça comme un isekai Vu que c'était déjà un gars dans un monde Qui a été invoqué dans un autre monde Mais toujours est-il, on suit les aventures de ce gars Sauf qu'il est invoqué dans un nouveau monde Et en mode ça va être le héros pour ce monde là Et malheureusement en fait ils vont afficher ces statistiques C'est un peu comme un jeu vidéo Et ces stats sont disons très 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 mauvaises Donc on va lui dire en gros tu ne sers à rien Et ils vont invoquer aussitôt une autre personne Qui lui va avoir 999 à chaque C catégorie Et donc là ça va être lui finalement le héros Ça qu'en fait, et bien avec tout ça Ils ont oublié de le renvoyer dans son monde Voilà, donc pour quand même dire On s'est occupé de toi, blablabla Le roi, si je ne me trompe pas c'est un roi Va lui offrir un sac magique Et va l'envoyer dans une forêt Qui a plus de 20 jours en calèche du château Donc vraiment on s'en débarrasse le plus possible Tu vois, on l'envoie même dans une zone Où il y aurait des, en gros, comme des démons Enfin tu vois, les ennemis en gros, les méchants Qui sont en train de créer justement un clan Dans cette forêt Si je t'en rajoute une couche En plus, il y a une espèce de brume magique Dans cette forêt Qui serait toxique pour les humains Enfin en tout cas pour, ouais Le truc vraiment Ah, il a pris la sauce Il est habillé pour l'hiver Sauf que malheureusement En fait, pour le roi On va dire ça comme ça Et ben, le jeune homme en question Va utiliser la magie Vu qu'il va utiliser le sac Il va être attaqué par un slime Et en allant, en voulant aller dans la forêt Il se rend compte qu'il y a une espèce de brouillard Et on lui propose un sort Qui est censé un petit peu le protéger Et en fait Et ben, il se trouve que Son sort est très 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 puissant Donc il y a eu une couille quelque part On n'en sait pas plus Le manga s'arrête à peu près là Parce qu'on sait juste que Le roi a été informé Qu'il y a eu un sort Pour la brume qui a été utilisé Il se dit Ah mais c'est notre héros Qui est déjà en train de faire son travail Et non C'est le loser que vous avez gerté Qui est entre parenthèses Le loser que vous avez gerté Qui a fait ce super sort Et donc voilà Donc forcément Moi ça m'a énormément plu Pourquoi ? Parce que justement Le gars qui a invoqué Il n'a pas de stats On l'oublie carrément On oublie carrément De le remettre dans son Enfin le désinvoquer On va dire ça comme ça Je ne sais plus comment on dit Mais le ramener dans son propre pays Et tellement apprécié Et du coup Et tellement nul Et tout ça Et oh mon dieu la honte On a invoqué quelqu'un Qui ne fallait pas Qui a de stats de merde On va l'espulser tu vois A l'autre bout du pays J'ai trouvé ça tellement génial Tellement tordant Et j'ai trouvé ça vraiment agréable J'ai adoré la qualité de dessin J'ai adoré ce que j'en ai lu J'ai aimé le caractère du personnage Parce qu'on nous développe un petit peu Son caractère Sur sa façon de vivre Et de penser Par rapport à cet univers Qu'est-ce qu'on est pas que avec des humains On va avoir des ogres On va avoir des slimes Etc Et j'aime vraiment le caractère Du personnage principal Donc j'ai vraiment vraiment hâte De le lire Et là je suis hypée Mais de ouf Mais de ouf Ah je suis presque autant hypée Que quand c'est certains titres De Hakata Pour te dire Là c'est positif Ce que je suis en train de dire Voilà Toujours est-il Donc forcément Comme tu le sais La vidéo de samedi Ce sera les séries Qui commencent Et qui se terminent Pour le mois de mars Et bien je te le présente Dans mes séries Qui m'intéressent Parce que franchement J'ai trop kiffé Ce que j'en ai lu On va continuer Avec le deuxième kit Qui est Looking up To magical girls On suit les aventures D'une jeune fille Qui est complètement fan Des magical girls Et qui les suit Parce que ça passe apparemment Un peu à la télé Ou un truc comme ça Tu sais Quand elles se battent Contre les méchants Et en fait Elle va tomber Sur une petite créature Qui va lui dire Qui peut lui donner Des pouvoirs Mais pas pour être Magical girls Pour être une sbire Donc la méchante Et pour couronner Le tout C'est une méchante Dans l'univers Un petit peu BDSM Donc elle va être Avec une tenue Très osée Et elle va avoir Comme sorte de Baguette magique Une cravache Et donc en fait Elle ce qu'elle aime Du coup C'est faire du mal A ces magical girls Donc elle va se retrouver Elle leur mette Un coup de cravache Aux fesses Et voilà Des trucs comme ça Donc j'ai trouvé ça Tellement tordant Tellement marrant J'ai vraiment adoré Est-ce que j'en ai lu Après Il y a deux choses Où je me tâte un petit peu Par rapport à l'achat Mais j'ai quand même Envie de l'acheter Sache-le Enfin je me questionne beaucoup Sur est-ce qu'on va apprendre Vraiment des choses Sur le BDSM Ou est-ce que ça va être Juste survoler Utiliser comme ça Leur sauce Et sans apprendre des choses Là-dedans Après honnêtement Je te dirais Que j'ai une copine Je te mets le nom De son TikTok Ici Ou son compte Instagram Qui parle de l'univers BDSM Qui t'explique vraiment Tout le collier Et la La cérémonie Pardon Des deux roses Etc Etc Donc si tu as envie Vraiment de t'intéresser De te cultiver Sur le BDSM Il faut aller voir Ma copine Marlotte Mais voilà En même temps Tu vois En ce moment Je suis en train De m'intéresser A cet univers Grâce à ma copine Et enfin C'est amie Mais voilà Une de mes amies J'ai vraiment Je m'intéresse de plus en plus J'apprends de plus en plus De choses C'est un univers Qui m'intéressait déjà Depuis un petit moment Mais je ne savais pas Où aller Ni comment apprendre des choses Voilà Donc justement Grâce à Marlotte J'apprends beaucoup Et je suis très contente Et c'est un compte Vraiment que je te recommande Et donc là Justement Je me dis Est-ce que je vais apprendre Aussi des choses Pour le BDSM Désolée C'est piqué qui s'énerve Je ne sais pas pourquoi Donc voilà Donc moi J'ai très très à de le lire Par contre Je pense que je vais attendre Que les deux premiers tomes S soient sortis Pour faire une vidéo A vie Parce que je pense Que comme c'est un manga C'est what the fuck Je pense que justement Ce manga a besoin D'avoir au moins deux tomes Pour pouvoir se faire Un réel avis Sur la série Et pas faire une critique Tom 1 Voilà Mais en tout cas J'ai été vraiment Je me suis vraiment éclatée Sur ce petit estrait Il était un petit peu Trop court je trouve Pour pouvoir vraiment Se faire un bon avis Mais il était suffisant Pour savoir déjà Si j'allais ou pas M'y intéresser Et j'ai adoré Donc on continue avec Alors je suis désolée Si je prononce mal Massamune Donc ça on a eu Donc en fin février Si je dis pas de bêtises La sortie des deux premiers tomes En simultané Dans ce manga On suit les aventures D'un jeune homme Où à l'époque du primaire Il était assez rondouillard Et il a été surnommé Pied de port Par une fille Qui était la première Enfin pas la première de la classe Mais la plus belle de la classe Tu vois la fille la plus populaire Et on le retrouve Huit ans plus tard Donc au lycée Il est devenu Un super beau gosse Super bien Gaulé Assez bien bâti Parce que On va dire que Par rapport à certains De mes chanteurs Il a encore du travail Mais voilà En tout cas Le jeune homme A décidé Pendant ses huit ans De se venger Et son seul objectif En fait C'est de venir justement Le beau gosse Pour la retrouver La séduire Et lui faire chavirer le coeur Et en fait Se venger Donc ça Ça m'a fait énormément Penser à un manga Que j'avais présenté Il n'y a pas très très longtemps Qui était un shoujo Justement Où il y avait Cette histoire de vengeance C'est pas exactement La même chose Mais quand même Mais en tout cas J'ai trouvé ça Très intéressant Au niveau de l'estrie Et de ce que j'en ai lu Parce que déjà On va découvrir que Cette jeune fille Super belle Etc A un gros secret Et quand tu le découvres Un de ses points faibles Tu te marres en fait De découvrir la vérité Mais ce que j'ai aussi Énormément Il adoré C'est qui N'a jamais été Dans la classe Loser Voilà Et qui n'a jamais Rêvé D'être dans la classe Des Je ne sais plus Comment j'ai mis ça Sur Instagram Mais en gros D'être dans la classe Des populaires Ou des trucs Pas forcément populaires Mais de sortir De cette classe De losers Et justement J'ai trouvé ça génial Ce que j'ai aussi Énormément à adorer C'était qu'on parlait De problèmes de poids De surpoids Et étant donné Qu'actuellement Je suis encore en surpoids Je dis Actuellement Parce que Je ne sais pas si tu le sais Mais en fin mai Début juin Je dois me faire opérer Donc voilà Donc j'ai trouvé ça Très intéressant Parce que je me suis reflétée Dedans Je me suis reflétée Et aussi dans cette espèce D'envie de vengeance Plus ou moins Donc j'ai vraiment Apprécié ça Après Honnêtement La série n'est qu'en 10 tomes Donc j'ai très hâte De voir ce que ça peut donner J'espère juste Que justement On ne va pas trop S'égarer Ou ça ne va pas partir En frit Mais ça je ne vois pas Pourquoi ça devrait Normalement tenir la route Mais en tout cas J'ai vraiment été convaincue De cette estrée Et est-ce que j'ai envie De l'acheter ou pas La réponse est oui Donc on va être avec Shigurui Alors là On n'a pas beaucoup D'informations On n'a pas vu grand chose Parce qu'en fait On va avoir une scène de combat Donc elle prend forcément Pas mal de pages On n'avait que 42 pages Et quand t'as une scène de combat Qui dure à peu près 20 pages T'as plus grand chose En tout cas On suit les aventures d'un homme Qui apparemment A été une pourriture De son vécu On le voit Au tout début Se faire décapiter Et on va donc Revenir en arrière Pour nous expliquer Comment ça se fait Qu'il en est venu A se faire décapiter Je te dirais par contre Que pour ce manga Public averti Par rapport aux images Car ça peut être Assez violent Alors là Je vais te mettre Un petit Symbol de spoil Juste pour t'expliquer Ce qu'on voit Je ne montrerai pas l'image Parce que je trouve ça Trop gore Pour certaines personnes Mais je vais te l'expliquer Donc si Certaines Mains vocales Peuvent te déranger Attends que le petit singe Disparaisse On va voir au tout début Un gars qui va S'ouvrir le ventre Donc faire Arakiri Ou Sepuku Je ne sais plus Je crois qu'il y a une différence En tout cas Il s'ouvre le ventre Et il va sortir Les tuyaux Si tu vois ce que je sous-entends Donc voilà On va le voir carrément S'enlever les tuyaux De l'estomac Et j'ai trouvé L'image Pouvait être Considérée Comme assez gore Voilà Parce que la décapitation Au tout début Elle est jolie On est sur des pages En couleurs Et on a du violet Mais là c'est vrai Que ça peut être Dérangeant pour certaines personnes Au niveau des images Donc je préfère prévenir Personnellement Ça ne m'a pas dérangée Parce que ça m'a fait penser Moi Quand toutes les saucisses Sont attachées ensemble Donc ça m'a donné faim Oui je sais J'ai vraiment un problème là-dessus En tout cas On continue En ce qui concerne le manga Donc on suit Les aventures D'un shogun Si je ne dis pas de bêtises Je n'ai pas trop suivi Quel grade il avait le gars Mais toujours est-il On suit ce gars Qui a décidé d'organiser Un tournoi Avec des Des combattants Je ne sais pas trop comment dire Et donc dans ce tournoi On va nous présenter Le personnage clé de la série Qui est Donc un homme Qui a perdu son bras Pareil L'illustration du bras coupé Je trouve qu'elle peut gêner Ceux qui peuvent être Éventuellement mal à l'aise Avec cette image Donc je te préviens juste Elle passe maintenant Et maintenant tu ne l'as plus Voilà En tout cas En ce qui concerne Les grandes lignes J'ai vraiment aimé J'ai bien aimé aussi Que justement L'adversaire Ce n'est vraiment pas un spoil Vu que c'est les premières pages L'adversaire dans le manga Est un aveugle Et tout ça Donc on va quand même Avoir deux handicapés Par rapport au combat Donc je trouve ça Très intéressant Surtout par rapport à l'époque Etc Pour ce qui est du manga Honnêtement J'en attends beaucoup A savoir Par contre J'ai oublié de te le dire Mais c'est un manga Terminé en 15 tomes Il a déjà été publié En France Chez les éditions Panini Mais Yann nous fait Donc une republication Donc déjà Merci Yann Parce que c'était un titre Qui m'intéressait déjà à l'époque Donc voilà En ce qui concerne Les grandes lignes Celui-ci J'ai vraiment hâte De le lire Surtout qu'il parle Une fois de plus D'une époque Que je surkiffe Pour tout ce qui est Asie Et donc Personnellement Donc j'ai vraiment Très envie de le lire Cette vidéo est très manga 100% Mais Yann est donc A présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo T'aura plu Si c'est le cas On n'hésite surtout pas Comme d'hab On like On commente On partage Je te mets mes deux précédentes vidéos Mais Yann Ici en recommandation Ma tête de panda Pour t'abonner Mes réseaux sociaux Mon compte Vite Aid Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure On n'oublie surtout pas De sourire quoi qu'il arrive Bye Bye